Avec nos feuilles, on peut toujours s'en sortir pour éviter pas mal les maladies qu'on appelle aujourd'hui les cancers du poumon ou des croix et ces dérivés. Donc c'est dans cette intention que nous on a eu à commencer par faire ces différentes réalisations. Et qu'il y a certaines femmes aussi qui, après sensibilisation, ont décidé à s'infiltrer par une symbiose afin qu'on puisse, ceux qui ont suivi la formation, puissent leur donner aussi quelques cours de formation. Dans le Puy-Angers, il faut la scierie du bois. Après la scierie du bois, il faut du charbon du bois. Après ça, il faut les bouts de vaches ou les fientes de volage. Après cela, il faut les tiges et les feuilles de l'acacia. On fait de l'acacia ou du glycidia. Du glycidia. Du glycidia. Après ça, il faut les tiges de bananes. Les tiges de bananes. Après les tiges de bananes. Il faut de la cendre. Donc, ces cinq ou six éléments constituent une première couche. Après cela, on peut faire juste ici. On a vu à faire trois couches ici. Ici, il y a deux couches. Là-bas, c'était deux couches, deux couches. Il faut avoir la feuille qu'on appelle du glycidia, le crotalet. Après ça, les feuilles de l'acacia. Ils ont ces quatre éléments qui rentrent en jeu pour pouvoir former notre huiré, pour pouvoir laisser l'autre engrais au développement de cet engrais. On a déjà témoigné sur nos chiens de crin-crin. Ils ont témoigné la véracité de ce que nous sommes en train de faire dans le village. Ce qui a changé, c'est que quand nous prenons le crin-crin de l'agroécologie, les feuilles durent. Il y a une duracité des feuilles. Quand on prend le crin-crin, c'est que le crin-crin peut faire de trois à quatre jours, cinq jours, une semaine. Et ça va continuer à garder encore les feuilles vêtements. Au détriment de l'autre engrais que nous utilisons, deux jours, trois jours après, on s'est mis des feuilles mortes. Donc c'est ce genre de crin-crin qui nous rend malades et on veut aujourd'hui sensibiliser les hommes, surtout avec les femmes d'associations, afin qu'ils puissent entrer en jeu, pour qu'on puisse tous faire de l'agroécologie. Je produis du piment à propos du compost et du huiré, du NPK. Moi, je vois que c'est mieux par rapport aux engrais et liquides. C'est mieux par rapport aux engrais et de l'agroécologie. Ça produit plus de fleurs et ça ne se gâte pas vite. Et les feuilles se développent. Quand on prend ce piment, c'est des piments qui piquent plus que les autres piments. C'est des piments piquants. Ça peut faire même une semaine, deux semaines sans se gâter. Ça va éviter les maladies. L'autre cause des maladies. Pas mal de maladies fréquentes. On s'est tué. On doit s'occuper de cette pratique pour pouvoir rester un peu en vie. Pourquoi est-ce que c'est le piment ? Je cherche à faire un changement par rapport à ce que nous utilisons avant. Les feuilles de crequins se développent et se brigent. Et c'est lourd. C'est ce qui a motivé l'autre à laisser l'autre au déterminant de ce que nous voyons aujourd'hui. Quand on est déjà engagé dans une aventure avec des gens, je pense qu'on doit garder certainement, tu vois, des places. Pas automatiques. Ça veut dire, vous êtes motivé, vous avez fait tout ça, qu'on garde peut-être pour un certain nombre de personnes, qu'on continue avec eux. Ça, c'est un levier de ce que j'appelle de maturité. Mais ce n'est pas automatique. Ça veut dire, là, j'ai une formation et donc automatiquement dans les deux tropes. C'est toujours une question de nous on donne à ceux qui.